Bonjour à toutes et à tous, je voudrais partager avec vous une réflexion suite au reportage de la BBC sur le trafic de bois de rose entre la Casamance et la Gambie, un bois qui nous dit-on, transite ensuite vers la Chine. C'est vrai que c'est de nouvelles révélations, parce qu'en son temps, M. Ali Haïdar, à travers des images satellitaires et d'autres supports, nous avaient donné une idée sur la situation alarmante de la déforestation en Casamance. Aujourd'hui, c'est une nouvelle donne qui nous surprend, parce qu'on nous avait fait croire, et que peut-être c'était fondé, que le président Yahya Gemme était un des acteurs principaux qui permettait à ce trafic-là de prospérer tranquillement et dans la plus grande impunité. On avait espoir, avec l'arrivée d'Adam Abaro, que cette donne allait songer, mais c'est la surprise et la déception, puisque si on nous dit que de 2017 à aujourd'hui 300 000 tonnes de bois de rose ont transité de la Gambie vers la Chine, et que ce bois-là, pour l'essentiel, vient des forêts casamanceses, c'est écœurant, ça fait mal, et c'est inquiétant à la fois. Mais je voudrais revenir surtout sur un fait. C'est vrai que nous pourrons, et nous pourrions tout le temps aussi, indexer la Gambie en disant que c'est elle qui est derrière tout cela, mais je pense que notre État a une grande part de responsabilité. Comment 300 000 tonnes de bois de rose peuvent quitter la casamance, traverser nos frontières et entrer en Gambie ? Pendant ce temps, où se trouvaient les forces de sécurité qui sont sargées de veiller aux entrées et sorties au niveau de nos frontières ? Pendant ce temps, où se trouvaient les agents des eaux et forêts qui sont affectés à protéger la forêt et à veiller à ce que son exploitation soit faite dans les règles de l'art ? Et ça donne l'impression aussi que notre État a la mémoire courte, puisque, pour souvenir, les événements de Bois-Fabayot, ceci également avait pour genèse ce trafic de bois-là, et malgré tout, nous avons l'impression que l'État n'en a pas tiré des leçons et que l'État n'a pas, comme il le prétend, cet engagement à préserver l'environnement, mais surtout à préserver cette réserve forcière qui nous reste. Comment se fait-il également que les présidents Macky Sall et Adam Abarro, qui avaient signé des accords pour la préservation ou pour l'arrêt plutôt de cette exploitation de bois, de cette exploitation surtout de ce trafic international de bois, ce sont où on rangeait ces accords-là dans les tiroirs, tout en étant conscients que ce trafic-là continue à être perpétré, et ce, au grand désarroi, d'abord des populations locales, parce qu'elles vont bientôt être victimes, nous savons que le désert, il avance, aujourd'hui les plus rarifiées en casemance, nous assistons à des phénomènes que nous ne connaissions pas avant, c'est la poussière, c'est les fortes canicules, et ça, en partie, ça vient de cet impact environnemental, impact négatif, j'allais dire, environnemental-là, que la casérence est en train de subir. Donc, l'État devrait prendre ses responsabilités, parce que ce n'est pas une première alerte, et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière alerte, avec ce reportage de la BBC, parce que le colonel Ndaou avait également alerté, alerté en disant que des autorités étaient engagées, ou en tout cas étaient impliquées dans ce trafic-là, et je pense que l'État dispose de tous les canaux d'information pour situer les responsabilités, et savoir qui fait quoi et comment, et qui aujourd'hui ne fait pas son travail, ou qui aujourd'hui le fait de façon laxiste, et permet à ce trafic-là de prospérer. Qu'on ne nous dise pas ou qu'on ne fasse pas semblant d'être surpris. L'État sait très bien ce qui se passe. Pourquoi l'État n'agit pas ? Voilà la question que tout le monde se pose. Et nous interpellons directement le président Macky Sall. Je pense que c'est bien d'aller à des sommets internationaux pour défendre l'environnement, et pour prendre des engagements également, pour la préservation de l'environnement, mais c'est encore mieux lorsqu'on traduit cette politique-là de façon réelle sur le terrain, en y mettant d'abord les moyens, mais l'engagement qu'il faut. Il y a quelques années, on a vu une sorte de théâtralisation de ce combat contre la déforestation, avec des arrêts par-ci, par-là, notamment entre Ziganchor, Bindjona et autres, et après c'est fini. Et après c'est fini. Et l'État nous a habitués à ce genre de comportement-là, ou à ce genre de réaction, c'est-à-dire des réactions plus ou moins sortes de pipolisation, et après on oublie, on passe à autre chose. Ce qui n'est pas normal, ce qui se passe en Casamance, est désastreux et inacceptable. Et l'État du Sénégal a une part entière dans ce trafic international de Boila. L'État est responsable par son laxisme, par son incompétence et par son manque de sérieux dans le cadre de la préservation de l'environnement dans cette zone-là. Je voudrais également interpeller le gouvernement gambien, puisque dans le reportage, il est dit que des autorités gambiennes sont impliquées dans ce trafic de Boila. L'autre chose, c'est d'interpeller le gouvernement gambien, puisque dans le reportage de la BBC, on nous dit que des autorités gambiennes sont citées comme étant également impliquées dans ce trafic international, de Bois. Donc, la Gambie a sa part de responsabilité, c'est vrai, part de responsabilité par rapport aux engagements qu'elle avait pris, qu'aujourd'hui, elle doit être en mesure de revenir ou encore de veiller à ce que tout cela s'arrête et à respecter ce que nous pensions être déjà un devoir pour une préservation d'une muraille verte qui concerne les deux pays. Donc, nous pensons que la Gambie a le devoir aussi de mettre fin à ce trafic qui est d'abord illégal, qui n'a aucun rendement pour les populations locales, ni d'ailleurs pour les deux pays, parce que ce qui en bénéficie réellement, ce sont ceux qui sont en amont et en aval dans ce trafic-là. C'est peut-être des autorités, mais les États en tant que tels n'y gagnent presque rien. Donc, nous invitons aujourd'hui l'État du Sénégal ainsi que l'État gambien à mettre fin au plus vite à ce massacre inacceptable contre une forêt aussi belle, une forêt qui fait la fierté de tout un pays, y compris des Casamancés. On va dire oui par le moment que les Casamancés sont complices, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à une mafia bien organisée et lorsqu'une mafia est organisée avec des enjeux qui se chiffrent à des milliards, il est difficile de la combattre parce qu'on le fera au risque de sa vie et je ne pense pas aujourd'hui que des populations soient prêtes à y laisser leur vie, sachant que l'État a aujourd'hui tous les canons, a aujourd'hui toute cette force légale pour mettre fin à ce trafic-là. Donc, nous regrettons et nous vous demandons, M. le Président de la République, encore une fois, de mettre un terme à ce trafic-là. L'État en a les moyens. Il suffit aujourd'hui qu'il y ait une volonté politique pour que tout cela ne s'arrête et qu'on puisse aujourd'hui se lancer véritablement dans la restauration de cette forêt et pourquoi pas la redonner son blason d'avant. Voilà ce que je voulais partager avec vous en termes de réflexion. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada